J'ai évolué en interne de stagiaire, alternante. J'ai été chef d'atelier à Big Love Dask et je suis devenue directrice depuis le mois d'octobre, donc ça a été très vite. Je suis monteur de pneus, mécanicien. J'ai fait des formations, ensuite j'étais chef d'atelier, ensuite directeur. Puis j'ai avancé avec l'entreprise, c'est une chance. J'ai eu des directeurs et des responsables qui m'ont fait confiance et j'ai évolué au fur et à mesure en tant que manager. Et puis après le cadre. Je suis arrivée comme vendeuse et là je suis référente de commerce, donc j'ai vraiment fait toutes les étapes. J'ai grandi, je suis arrivée vendeur, un petit peu planqué dans ma réserve à ranger les pneus. Aujourd'hui je suis directeur quasiment 14 ans plus tard. Arriver en tant que femme dans un monde d'entrepreneuriat et assez masculin, c'est pas simple. Et finalement je trouve que c'est une boîte qui laisse sa chance à la compétence et puis à l'engagement. On a tous les outils pour évoluer. J'en suis la preuve. Je sors du service informatique. J'étais en congé parental et puis là maintenant je suis au service client. Noroto est attentif au projet de chaque collaborateur. Juste sans donner les moyens, pour pouvoir partager, vouloir apprendre et être surtout curieux. Noroto ils ont les outils pour qu'on progresse. En fait on est dans un corps de métier qui évolue tous les jours. Donc forcément il faut se former et Noroto ils sont forts là-dessus. C'est vrai qu'ils proposent toujours de la formation. Ils sont vraiment engagés au niveau de la formation. Pour n'importe quel métier surtout, que ce soit pour le magasin, pour l'atelier, pour des salariés vendeurs, pour l'intégration. Il y a un panel de formation qui est très très large et qui s'adresse à tout le monde. On a beaucoup de centres qui sont des centres de formation et ça nous permet aussi d'avoir toutes ces formations-là. Sur le global exercice, je crois que j'en suis à 40 ou 45 formations cumulées pour mon équipe. C'est cadeau, c'est Noroto.